Bonsoir ! Aujourd'hui, je réponds à une question de Katia. La question de Katia est la suivante. Faut-il être très persévérant pour jouer de l'harmonica ? Katia, je vais prendre 5 minutes pour te répondre. Pour bien jouer de l'harmonica, il faut réunir 3 conditions. C'est ce que j'appelle les 3 ingrédients du succès. La première de ces conditions, c'est de se faire plaisir. Si tu joues de l'harmonica sous la contrainte, ça ne va pas tellement fonctionner. Mais si tu prends plaisir à jouer, même si tu es devant une difficulté, tu peux prendre plaisir à travailler pour dépasser cette difficulté. Car une fois que tu l'as dépassée, tu prends plaisir à jouer avec une capacité nouvelle. Et donc tes difficultés ne sont plus qu'un lointain souvenir. Le deuxième ingrédient indispensable à la réussite, c'est d'avoir une bonne méthode. Cette méthode, je peux te la fournir. C'est ce que j'appelle la formation complète à l'apprentissage de l'harmonica qui te permet de partir du zéro absolu. C'est une méthode qui a déjà fait ses preuves car elle a déjà permis à plusieurs centaines de musiciens amateurs d'apprendre à jouer du petit instrument. Et le troisième ingrédient de la réussite, c'est la régularité. Donc persévérant à l'harmonica, ça veut dire quoi ? Si c'est en faire deux heures par jour, tous les jours, non, ce n'est pas indispensable. Je préconise d'en faire une demi-heure par jour. En fait, tu verras que si tu en fais une demi-heure par jour, au moins six jours sur sept, parce qu'il y a toujours une journée dans la semaine où, bon, c'est un peu difficile de se consacrer à l'étude de son instrument. Le dimanche, par exemple, ou le mercredi, si tu reçois tes enfants ou tes petits-enfants, évidemment, c'est un peu plus difficile de se consacrer à l'ensemble de ses activités. Mais c'est beaucoup mieux d'en faire une demi-heure par jour, au moins six jours sur sept, que trois heures une seule fois dans la semaine. Pour autant, tu pourras dire, attends, six fois une demi-heure, ça fait bien trois heures, donc ça revient au même. Eh bien non, ça ne revient pas du tout au même, car si tu n'en fais qu'une seule fois par semaine, tu vas devoir te rappeler tout ce que tu as fait la semaine dernière, et si tu passes plus de 48 heures après avoir fait quelque chose, eh bien tu vas oublier la moitié de ce que tu as fait. Et puis trois heures d'un coup, c'est beaucoup trop fatiguant. Le mieux, c'est de caler ta demi-heure chaque jour dans ton agenda, si possible à la même heure, et si, pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas pu aller au bout de ta demi-heure, eh bien ce n'est pas grave, tu en fais un peu moins, mais tu en fais un peu chaque jour. Et tu verras qu'il vaut mieux, à la rigueur, en faire cinq à dix minutes par jour, au moins six jours sur sept, qu'une fois de temps en temps, quand ça te prend. C'est la condition sine qua non, pour pouvoir progresser rapidement à l'harmonica. Si tu as apprécié ce conseil, clique sur Stoom, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube ArmochopinCoursDeMusique. Comme Katia, vous pouvez me soumettre vos questions en commentaire de cette vidéo, je prendrai cinq minutes pour vous répondre. abonne-toi à la chaîne YouTube,